Ce sont nos experts Plateau-Est qui se sont prêtés au jeu. Alors, je vais appeler ceux et celles qui sont les porte-voix, les porte-paroles du milieu économique et qui pendant trois heures, le 28 octobre, ont essayé d'imaginer des solutions et ont discuté pour arriver à des consensus, comme le disait M. Séguin. Donc, j'appelle Vanessa Uppé-Heart de la CEDEX Centre-Sud Plateau-Mont-Royal, Charles-Olivier Mercier de la CDC de l'avenue du Mont-Royal et Owen Rose, architecte qui est aussi locataire de l'édifice Fry-Catbury, à nous présenter le fruit de leur discussion. Est-ce que quelqu'un s'occupe de ça? Il y a quelqu'un qui peut se tenir ici aussi, si vous le préférez. Moi, je n'ai pas besoin d'être ici, là. Écoutez, la chorégraphie est pas au point. Excusez-nous. On est des cobayes. Bon, il y avait une première priorité qui est présentée par Owen Rose. Ok. Owen, on peut s'introduire le panel. On va s'assoir. Bonjour, je vais casser la glace. On a chacun trois minutes pour vous donner vos résumés selon trois catégories. Dans mon cas, c'est créer des portes d'entrée accueillantes. Ce qui est intéressant, ce qui est sorti assez vite, c'est que le monde a le sentiment que le Plateau Ouest est enclavé. Et on a ce sentiment de morocité par rapport à nos portes d'entrée, particulièrement Masson, Saint-Joseph, Delormier, même Papineau, et encore Rachel. Alors nous, on a dit qu'on veut tourner cette faiblesse urbaine vers une idée d'identité et d'accessibilité facile. Parce que fin de compte, on s'est rendu compte que le Plateau Ouest est très facilement accessible par ces portes d'entrée, mais il faut les améliorer. Il faut les embellir, il faut leur donner une identité qui même identifie le secteur pour qu'on dise « Ah, moi, je m'en vais vers la porte Delormier, je m'en vais vers la porte Rachel, c'est facile d'accès, je l'identifie vite. » Et qu'en plus, il faut que ces portes soient améliorées par rapport à leur apparence. Alors, une reconnaissance de ces portes-là pour que ce soit facile à localiser le secteur, pour identifier le secteur, pour améliorer l'ambiance du secteur, et de relier chaque porte à son pôle, porte d'activité. On a vu les pôles d'à peu près quatre pôles d'activité dans le secteur. Alors, une porte pour chaque pôle. Et quand on trouve, identifier ces portes-pôles par une signalétique qui identifie la zone, qui identifie le secteur, pour que le monde dise « Ah, porte rouge, porte bleue, porte verte » ou n'importe quelle façon d'identifier la porte, et que le monde n'ait plus peur d'y aller parce qu'ils disent que c'est facile. En plus, il faut que ces portes-là soient refaites avec des façons ludiques de les améliorer, de donner un meilleur accès aux cyclistes et aussi aux bétons, de verdir, de faire une transformation urbaine de ce que ces portes devraient être, au lieu de dire que c'est des portes bêtes et méchantes en bétons, que ça devienne des entrées au plateau et qui identifient un secteur en redeveloppement. L'idée aussi est sorti que si ces portes, chacune, étaient dotées par un stationnement spécifique, on peut concentrer des stationnements au secteur, à côté des portes, le monde stationne-là, facilement identifiable, et après ça, ils marchent 200 à 400 mètres vers l'activité qu'ils cherchent. Mais la marche devient une marche agréable dans des rues apaisées, dans les rues vertes, dans les rues où il y a beaucoup plus de monde qui marche et prend le vélo, au lieu d'avoir la grosse circulation qui rend désagréable, parce qu'on sait tous que le plateau ouest, en ce moment-ci, c'est une zone de circulation désagréable, mais comme il y a déjà des quartiers en Europe qui l'ont montré, si l'on stationne à l'entrée du quartier et on marche 200 à 400 mètres, c'est pas si loin, on ne gèle pas trop en hiver, on ne surchauffe pas trop en été, mais ça fait que la marche est agréable, ça donne une qualité de vie à ce quartier-là aussi, ça fait que le monde n'a pas peur de s'y rendre parce qu'ils n'ont pas peur de perdre le stationnement, il y a du stationnement, mais en même temps, on encourage d'autres moyens de circuler à l'intérieur et pour ceux qui arrivent déjà à piller le vélo ou le transport collectif, mais tant mieux, la porte est agréable à traverser et leur quartier en soi est intéressant à vivre. Alors ça, c'est un résumé sur les portes d'entrée qui peuvent devenir une force d'identité au lieu d'être mal vue, comme c'est le cas à ce moment-ci. Vous parliez de quatre, M. Rose, j'en vois trois, mais c'est… Oui, on est identifié comme Rachel, Masson, Saint-Joseph, mais on peut aussi ajouter de l'ormier, et si l'on va aller plus loin, on peut aller jusqu'à Papineau. Alors chaque porte d'entrée, pour que ça soit identifié et agréable. Merci beaucoup. Au chef. Vanessa. Oui, puis en fait, j'ajouterais même avec Owen, mais je ne veux pas voler des punchs à Charles-Olivier, mais on parlait d'une traverse proche de Mont-Royal. OK. Donc il y en aura peut-être cinq, finalement. Autant il y aura de traverses, autant il peut y avoir de portes. De mon côté, je vous présente une idée qui est ressortie très fortement, qui est la coulée verte le long de la voie ferrée. On y a fait allusion déjà dans les présentations. Donc une coulée aménagée verte avec une piste piétonne et cyclable qui se relie au nord à la piste, évidemment, Masson du côté Rosemont et à la piste cyclable au sud sur Rachel. Une coulée qui fait le lien entre les portes, entre les différents secteurs d'activité et d'emploi, entre les différents coins animés, différents espaces animés qu'on voudrait créer dans le secteur Plateau-Ouest. Et notamment, il y a un terrain qui est déjà boisé, on pourrait dire une forêt sauvage qui appartient au Canadien Pacifique et à peu près au milieu de la zone, qui pourrait faire partie de cet environnement vert-là et devenir un espace animé. On a aussi dit dans notre atelier de verdir tout ce qu'on pouvait verdir. Les murs, les toits, les viaducs, ajouter des arbres dans les stationnements, avec des vignes, avec des choses qui peuvent avoir, qui coûtent peu de moyens, mais qui ont un grand impact sur le changement de la qualité des espaces. Et c'est ça, de tout relier ça ensemble. Donc c'était le côté du verre partout, une coulée, et voilà. Superbe! Merci beaucoup! Monsieur Mercier? Oui, il va nous revenir à la fin avec des petits points en vrac, mais la troisième priorité du premier atelier, parce qu'il y avait trois ateliers, mais la troisième priorité, c'est de consolider et dynamiser l'extrémité de la rue du Mont-Royal. Et là, personnellement, sans parler ou prêcher pour ma paroisse, il y a un constat qui se fait, je pense qu'il saute aux yeux, la rue du Mont-Royal, c'est une artère commerciale. Elle est localisée en plein cœur de la zone concernée par le PPU. Elle est en effet à moins de 700 mètres de tout point de la zone du PPU, donc facilement accessible déjà. Et elle répond déjà à des besoins en matière commerciale, mais aussi en matière de socialisation. Donc c'est un lieu où les gens se rencontrent. C'est un lieu qui peut accueillir de l'achalandage. Donc elle a déjà une vocation. Et on peut la consolider en cette matière. Un élément qui a déjà été discuté, je pense que tout le monde l'aimerait bien, celui-là. On parlait de… Quelqu'un questionnait tout à l'heure la question des coûts. Alors évidemment, c'est quelque chose qui pourra peut-être compromettre ce projet-là. Mais en même temps, c'est un projet qui serait particulièrement intéressant. C'est de relier le quartier Rosemont au plateau Mont-Royal en passant par l'extrémité de l'avenue du Mont-Royal. Donc de poursuivre finalement l'avenue du Mont-Royal. Peut-être pas nécessairement par un lien automobiliste-viaire finalement, mais par un lien peut-être multifonctionnel pour les cyclistes et les piétons notamment. En passant par-dessus la voie ferrée, ça permettrait une meilleure perméabilité entre les deux quartiers. Il y a aussi cette idée d'aménager un pôle commercial, institutionnel, culturel, récréatif. On n'a pas mis ces quatre mots-là pour en mettre le plus que possible, mais il y a une opportunité à l'extrémité de l'avenue du Mont-Royal de créer un pôle. On aime beaucoup ça en urbanisme, les pôles. On veut en mettre partout, les pôles. Mais c'est important de structurer l'espace pour être capable d'en faire une meilleure lecture par la suite, de s'y retrouver aussi comme êtres humains, comme travailleurs, comme visiteurs. Il y avait aussi cette idée d'améliorer la décerte en transport en commun. Alors, on a la 97 actuellement. On est toujours là. C'est la ligne 97 qui parcourt le secteur sur l'avenue du Mont-Royal, mais qui se rend par la suite jusqu'à l'espace pour la vie, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais qui passe par Rosemont, sur l'avenue du Mont-Royal, dans Rosemont, et qui perd beaucoup d'intérêt à ce niveau-là. Et c'est un des éléments qui amènent souvent la STM à empêcher, finalement, ou à mettre de côté des scénarios où on augmenterait la fréquence de la ligne 97. Peut-être que ce qui serait une bonne idée, c'est d'implanter une ligne d'autobus express qui part du métro Montréal et qui relie également le métro Frontenac, donc qui relie également deux lignes de métro importantes de Montréal, la verte et la ligne orange. C'est une chose qui pourrait augmenter la décerte dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de nos membres, des gens d'affaires aussi, qui pointent vers cet enjeu-là comme un enjeu important. Et pour terminer, bien, si on crée un pôle important à l'extrémité de la nuit du Mont-Royal, il faudrait aussi qu'il soit éventuellement en lien, et ça, il va falloir travailler là-dessus, mais en lien avec d'autres sous-pôles, peut-être, ou pôles, tout simplement, de la zone. On a dit tout à l'heure qu'il y avait des vocations différentes au niveau des activités urbaines, notamment au sud. Là, on voit l'espèce de fleur rouge un peu rapproché de nous. des activités de commerce, de gros, et éventuellement, vers le nord, des activités plus orientées vers les nouvelles technologies du bureau. Alors, ce sont des pôles qui auront probablement des... Il y a un ADN propre, une texture propre, mais qui devra éventuellement se rapprocher, se raccorder au pôle de l'extrémité de la nuit du Mont-Royal. Et Vanessa, tu avais des points en... Oui. La conclusion, en fait, ce qui était transversal à nos discussions, faire du secteur d'emploi un laboratoire urbain. Il y a d'autres secteurs d'emploi dans le plateau Mont-Royal, mais celui-là est bien particulier. Il y a beaucoup de fonctions qui se côtoient, alors pourquoi pas faire un lieu d'expérimentation. Organiser la cohabitation des fonctions. Il y a certaines difficultés entre, justement, avoir une zone d'emploi des résidences à proximité. Aménager des stationnements incitatifs, comme l'a dit Owen, et soutenir un pôle communautaire, culturel, d'animation, à l'intérieur même du secteur. Merci beaucoup. Est-ce que, M. Owen, vous vouliez revenir? Non? C'est ça? OK. Parfait. My God, c'est ce qu'on appelle un 10 minutes bien rempli. Ce n'est pas maintenant qu'on discute, mais c'est après. Je vais vous demander de les applaudir chaleureusement et on va encore le deuxième accueillir. Merci beaucoup. OK. Nous allons maintenant accueillir le représentant du milieu institutionnel, donc M. Louis-A. Boudreau de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie. Bonjour, M. Boudreau. Alors, à vous seul, vous êtes le porte-parole de votre atelier du 30 octobre. Racontez-nous ça. Oui, pas ça. Bonjour, de toute façon. Oui, bonjour, M. Boudreau. Est-ce qu'on a le PowerPoint de M. Boudreau? Et voilà. Dans notre groupe, on était seulement quatre. Un de l'École nationale du meuble, un de la Société des transports de Montréal, le directeur de l'École des métiers de la construction de Montréal et Mme Dionne du CSC. C'est trois, c'est un membre. Quatre, mais quatre colosses, finalement. Oui, peut-être. Nous autres, on a pensé à développer un pôle d'élimination dans l'axe de l'avenue Mont-Royal, c'est-à-dire mettre quelque chose de fantastique, un genre de tour Eiffel, appelez-le comme vous voulez, une grosse affaire qui ferait que, hey, c'est là. On ne sait pas quoi, on ne sait pas, ça peut être petit, c'est pas obligé d'être gros. Là, j'ai pris le tour Eiffel parce que je pense que tout le monde a la tour Eiffel. Mais ça pourrait être le mountain-bis, aussi. OK. Qui est haut comme ça, mais qui attire quand même une multitude de gens et ça serait placé dans un endroit où on... Un parc, un espace vert, tout le monde pourrait passer pour aller faire un tour et avoir du plaisir. J'ai sauté l'envers. On va parler de faire une passerelle. Une passerelle vers l'arrondissement de Rosemont, la petite patrie, pour le transport actif et collectif avec bus sur le fleuve. Et là, moi-même, ça, c'est gros. Parce que si on veut voir le fleuve par Montaigne, il faut quand même qu'on soit été. OK. Donc, une passerelle avec une structure qui nous permettrait d'avoir un 360. On ne le déplacera pas. Puis, la porte d'entrée, elle est venant à l'euxième. Je l'ai mis en premier tantôt. Après ça, on parle de transformer le bâtiment de la STM, c'est-à-dire le garage sur le Mont-Loyal, pour accueillir une école, une bibliothèque, un service de garde. Et tout ça en gardant la façade de la bâtisse, qu'il y a quand même peut-être un lien historique quelconque. Puis, on va le transporte ailleurs. Votre deuxième priorité? C'est désenclager le secteur en améliorant l'accès au transport actif dans le viaduc de la rue Masson. On devrait réaffecter, il y a comme deux voies et demie, à peu près, dans le tunnel, mais en enlever une aux combines, la voie s'en manque une, et que l'eau devienne vraiment active, c'est-à-dire vélo et whatever. OK. Et en plus, on parlerait de construire un escalier qui partirait dans le bout de la rue Partenay, en haut de Masson, pour faire une belle grosse escalier pour que les gens de l'école des métiers de la construction, par exemple, et même plus les locataires, les gens qui sont là, puissent, au lieu de faire un grand détour pour reprendre Masson, descendre directement là et avoir accès au quartier rose. On a des jambes du collègue à date. C'est pas mal, ça. Un grand escalier. Vous êtes dans le grand, hein? Après ça, on parle de réorganiser. Je veux dire que vous êtes dans le grand. Non, mais chaque atelier a sa couleur. Oui, continuez. On va parler de réorganiser la cohabitation des fonctions. Ramener le résidentiel vers le résidentiel. Limiter la friction entre les zones résidentielles et les activités fruillantes liées à la présence d'industrie et à la voie ferrée. En prévoyant des zones tampons constituées de commerces, de bureaux, d'espaces verts, c'est-à-dire tout ce qu'il y a entre la voie ferrée et les résidences. On met ça vert, on met ça industriel, commercial, petit bureau. Fait que ces gens-là sont moins importunés par la voie ferrée et en même temps, ça sert de tampon, d'antibus, si on veut, pour les résidences. Quand vous dites ramener le résidentiel vers le résidentiel, qu'est-ce que vous faites? Vous délocalisez des gens? Pas nécessairement. On rêvait. On rêvait. Non, non, je voulais juste être sûre de comprendre. On ne veut pas enlever de logements en personne. Non, non, non. On veut qu'il y en ait plus. Mais on veut qu'il y ait aussi un petit peu de commerce, un peu d'industrie pour qu'il y ait des gens qui viennent travailler dans le cadre aussi. OK. Là, vous allez être content, on va localiser le garage de la STM dans le secteur de l'érogène. On le prend et on le transporte ailleurs. Sur où, on déménage? Oui, mais c'est parce que le garage, il reste quand même que ça le prend qu'à la terre au complet. Absolument. Il n'y a pas sur toutes les rues, tu ne peux pas le mettre dans un fond de cour. Non. Donc, ça prend énormément d'efforts. Mais idéalement, on l'enlèverait là. On l'enverrait au fond de l'érogène. Et où est le garage? On va mettre le surgit du temps. Mon premier, il va mettre des résidences. Allez, voyez-moi de dire. Oui, voyez-moi. Ça, on maintient des ateliers d'artisans dans le secteur près de la Loubasson. Quelqu'un meurtrait de l'école de Chibou, l'école de la Nationale du Meubles. Mais juste en face, il y a l'édifice Cadbury, le centre industriel de maçons. C'est plein de petits artisans là-dedans. Et ça, c'est bien. Ça donne une vitalité différente au quartier. On l'enlèverait là-dedans reste. Bon, là, on vient un petit peu comme mes prédécesseurs. des convergences, hein? On verdirait tous les viaducs. Ah oui. Mais on ne met pas pas bien sur le verre. Non? Non, non. Ah, ça veut dire mettre des lières et... D'accord. Les embellir. OK. Les mettre agréables à rentrer. Ça serait les potes, en fin de compte, que vous autres parlaient tantôt. C'est tous les viaducs qu'on a autour. Améliorer la desserte de l'année 2 de plus de l'année 2 de plus. C'est-à-dire qu'il y en a plus parce qu'il y en a plus d'un apparement. Je pense qu'il y en a plus de l'autre genre pour accéder plus facilement vers un petit peu renom. Puis, aménager une zone de tampon avec la voie ferrée partout où c'est possible. Mais la zone de tampon, c'est ce que je disais tantôt. Bicyclable, arbre, jardin, commerce, petite business, petite entreprise, tout ça. Parfait. Et c'est fini. Merci beaucoup, M. Baudreau. Merci beaucoup. Alors, si vous doutiez que c'est possible de rêver et d'imaginer fort, vous ne douterez plus, on peut, l'idée, c'est proposer des choses qui peuvent donner des idées à d'autres éventuellement et faire du pouce là-dessus. Troisième atelier, celui-là, le 5 novembre dernier, c'était le milieu communautaire qui s'est réuni. Et c'est Richard Boutin du plateau Milieu de vie et Marie-Vincent de la maison d'Aurore qui vont nous présenter leur consensus. Parce que vous étiez un gros groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous étiez 7 dans cet atelier. C'était un grand atelier. Exact. C'était dynamique. Alors, on négocie les consensus. C'est ça que ça veut dire? Alors, bonjour à toutes et tous. Vous devinerez sans peine qui est Marie et qui est Richard. Non, mais ça va bien. On est démêlés. On est démêlés. Tout de suite. C'est pas trop compliqué, rendu là. Nous, du point de vue, oui, petite parenthèse, Marie représente plus le côté organisme communautaire de l'arrondissement. Moi, ce sera le côté résident de l'arrondissement. OK. Alors, d'un premier temps, on a été audacieux. On a un peu atomisé le secteur. Alors, on y a été carrément. Étant donné qu'il y a beaucoup de cicatrices dans ce coin-là, c'est les enclavements. On a tous constaté. On a osé l'audace en créant une voie de canyonnage qui longerait la voie ferrée de façon à éviter aux résidents qui habitent tout près de cette zone d'emploi-là certains désagréments dus au haut de gré de circulation qui, inévitablement, sera le cas dans ce développement-là. Alors, dans un premier temps, c'est un peu à partir de ça que s'est construit le reste. Alors, dans un deuxième temps, nous, on pense que, pour cohabiter sainement, on pense qu'il faut qu'il y ait un enclavement au niveau de la réglementation, etc., de façon à assainir les relations futures entre les commerçants, commerçants industriels, entrepreneurs, organismes communautaires et résidents. Alors, en ce sens, évidemment, on préconise des initiatives telles que les écrans acoustiques autour des appareils pour, soit des poussièreurs ou appareils de ventilation de bâtiments parce qu'on croit à un secteur dynamique, mais dynamique ne veut pas nécessairement dire bruit, éclat, d'enseignement. On favorise beaucoup les mesures d'apaisement de tout à qui a dit. Et réglementer. Et réglementer et de voir aussi à son application principalement par le fait-même. Et c'est l'esprit pas mal dans lequel on a parti de la patente, comme on dit. Maintenant, je vais passer la parole à Marie qui va développer son patente. Son point. Merci. M. Boutin, il faut faire attention à vous. OK. Mme Nassant-Lizy. Oui, je vais y aller avec la priorité 2. C'est vrai que, bon, on a entendu beaucoup de choses, beaucoup de convergence aussi, donc on va essayer de ne pas trop se répéter non plus. Donc, en fait, c'est vraiment de créer un pôle Mont-Royal avec aussi une passerelle vers l'avondissement Petite-Patrie. En fait, plusieurs. Là, je sais qu'il y en a une. Elle est située, en fait, au bout de la rue Laurier, dans les terrains vagues qui s'y trouvent. En fait, c'est vraiment de générer de l'animation sur le domaine public et de créer une vie de quartier intéressante qui répondent aux besoins des travailleurs et des résidents et des visiteurs. Donc, aussi, des commerces de proximité, vraiment créer une vitalité dans tout ce qui est l'extrême est de la rue Mont-Royal. Nous aussi, en fait, on avait relocalisé la STM ailleurs, en fait, plus au sud du quartier, et pour pouvoir bénéficier de cet édifice-là, pour pouvoir combler le déficit de culture qu'il y a dans le plateau est, mais aussi, ça fait longtemps que dans l'est, on parle d'une bibliothèque, d'endroits pour les organismes communautaires, mais aussi de logements sociaux. Et j'ajouterais que par rapport aux logements sociaux, ce qui va être évidemment important de prendre en compte, c'est d'éviter la gentrification, parce qu'on veut que les résidents du secteur puissent rester dans le secteur, ce qui n'a pas toujours été le cas dans les autres parties du plateau. Donc, vraiment d'encadrer la gentrification possible, mais je pense que c'est vraiment un endroit au niveau de l'édifice de la STM qui pourrait servir à beaucoup de choses, que ce soit un marché public, vraiment qui puisse animer cette partie du quartier. Et pour ça, c'est sûr qu'il va falloir aussi augmenter le transport collectif vers le plateau est, parce que c'est vraiment un endroit qui est déficitant à ce niveau-là. Et ensuite, je vais aller avec la priorité 3, donc c'est vraiment tout ce qui est verdissement, espace vert. Donc, nous aussi, on en était à aménager un corridor vert le long de la voie de camionnage pour apaiser les nuisances et poursuivre le corridor vert de la rue Marianne jusqu'à la rue Frontenay. Et en fait, aussi, ça va être vraiment d'intégrer toute la vision et les recommandations du quartier vert actif et en santé dans tous les aménagements, les développements urbains qui vont se faire et qui pourraient se faire dans ce secteur-là. Les autres éléments importants, donc c'est ça, aménager une passerelle dans l'axe de la rue Laurier-Est sur les terrains vacants du UCP, utiliser et dynamiser le chalet du parc de Saint-Pierre-Clavert qui est complètement à l'abandon et qui est un endroit qui pourrait être très intéressant pour les organismes autour, que ce soit le Centre du Plateau, la Garderie Saint-Louis ou l'École Saint-Pierre-Clavert. concentrer la zone industrielle entre la rue Spontenac et la voie ferrée, donc vraiment essayer de concentrer les industries plus lourdes dans un secteur particulier, le plus possible collé sur la voie ferrée et ensuite peut-être avoir des entreprises plus modernes, des nouvelles technologies, tout ça, pour essayer de créer une zone tampon jusqu'aux résidentiels. J'en ai parlé, augmenter la fréquence du passage des autobus dans le secteur et voilà, ça c'est en gros ce qui s'est dit dans les ateliers. Je vous inviterais vraiment aussi à prendre connaissance du petit document que les acteurs communautaires ont préparé et qui ont ciblé les enjeux importants du Plateau-Est. Et c'est, j'imagine, distribué dans votre kiosque dans la maison. Oui, c'est un kiosque que si je ne me trompe pas de l'AGP et de la CEDEC. Ah, AGP et CEDEC. D'accord. C'est ça? De toute façon, l'AGP, c'est pas ça? Ça ne sera pas difficile à trouver. Merci beaucoup, Mme Vincent. Alors, je vais vous demander de regagner peut-être deux siècles. Oui! C'est super intéressant. Bon, alors, le point 5. Ça va dépendre de vos interventions. mais à partir de maintenant, c'est à vous. J'aimerais savoir si vous avez des choses à demander, des précisions aux porte-paroles, mais aussi, surtout, de faire du pouce sur ce qu'ils ont évoqué, ce que ça vous suggère. Alors, on va voir si à écart, vous êtes encore nombreux au micro, peut-être qu'on poussera de 5-10 minutes le moment de prendre la pause pour le diner, mais on verra. Alors, madame, vous avez déjà le micro, c'est à vous? vous avez pas... Ah, vous voulez... vous êtes une gazelle. Monsieur, ici, j'ai oublié... Oui, c'est moi qui décide, les gens s'appellent gazelle. Oui, monsieur, j'ai oublié votre nom. Provencher. Monsieur Provencher. Donc, je rebondis sur les présentations qu'on vient de voir. En fait, si je me souviens bien, la thématique, c'est zone d'emploi Plateau-Ouest. OK. Et, j'ai peu entendu des idées de création d'emplois directes. Donc, j'ai entendu beaucoup de mesures d'urbanisme, de verdissement qui, effectivement, c'est très vrai pour créer un milieu d'emploi, un milieu de vie très intéressant. Mais, par exemple, si on regarde le MyLand qui s'est développé dans le secteur Ubisoft en attirant un très grand employeur étranger en technologie, il y a plein de petites entreprises qui se sont greffées. Par exemple, je me serais attendu à avoir cette idée de dire qui est le Ubisoft Plateau-Ouest. Mais, je vous pose la question, monsieur Provencher. Absolument. Est-ce que vous l'auriez, vous, cette idée-là? Parce que, bien sûr, ils étaient rois et maîtres autour de leur table et ils ont fait, comme je vous dis aussi, au meilleur de leur connaissance des propositions, on sent clairement qu'il y a une convergence. On a envie que ce soit plus agréable, on a envie que ce soit ouvert sur l'autre arrondissement et tout ça. Mais, vous soulevez un point absolument capital. Le voyez-vous, vous? En fait, il y a plusieurs noms possibles, mais je travaille souvent avec Montréal International qui, eux, ont le mandat de faire attirer des entreprises étrangères à Montréal. Oui. Je pense que ce serait d'une importance capitale de charmer Montréal International sur l'intérêt du plateau Ouest comme zone d'établissement de ces futurs grands groupes qui viendraient s'établir ici. Et moi, je comprends que vous pourriez faire partie de l'opération charme. Oui, tout à fait. Pour avoir rencontré des gens de Montréal International, ils sont, en effet, souvent, les antennes très, très allumées pour essayer de voir quels types de gens ils peuvent, comment je pourrais dire, diriger vers certains secteurs de la ville. Merci beaucoup, M. Provencher. J'ai vu Madame derrière. Ah, oui. Levez-vous, Madame. Nommez-vous. Bonjour, Mireille Morin. En fait, je vais peut-être illustrer un bel exemple de création d'emplois et d'environnement. C'est une initiative du Plateau Mont-Royal depuis trois ans. Je ne sais pas si quelqu'un a vu des jeunes marginaux où cet été sillonner les ruelles et les rues du Plateau Mont-Royal. En fait, c'est ça. J'ai participé à ce projet-là en tant qu'intervenante superviseur. je m'occupais des banques. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Oui, en fait, on était une brigade de propreté. On les voyait des trottoirs de façon manuelle avec des pinces et pas de poussière et tout ça. C'était vraiment un projet vraiment très fort. Je vous remercie d'avoir remercie ces jeunes-là en fait, si vous les avez croisés. Et nous, on est un organisme communautaire qui travaille avec les gens qui sont éloignés du marché du travail. Et exemple, cet été, le Plateau Mont-Royal a engagé environ une quarantaine de personnes éloignées et marginalisées à participer à des projets au niveau de l'environnement. Donc, je trouve que le Plateau a quand même une très belle ouverture. Et moi, personnellement, je suis pour le projet Écolo-Boulot. Écolo-Boulot, c'est un projet qui travaille avec les 16 à 30 ans. Et nous sommes, en fait, une main-d'oeuvre en environnement motivée à faire des projets au niveau de vertissement, c'est-à-dire planter des vignes, planter des arbres et tout ça. Donc, en espérant qu'il y ait des projets qui soient mis en place pour qu'on engage en faire ces jeunes-là et qu'on participe à des projets en environnement sur le Plateau Mont-Royal. Super. Voilà. Merci beaucoup. Quelqu'un vient de me signaler qu'Amir Kadir, le député, était arrivé. Ah, bonjour, M. Kadir. Très bien. C'était pas l'intention. Oui, une autre intervention à partir de ce que nos ateliers ont dégagé. Allez-y, madame. Bonjour. Je vais changer de chapeau. Je vais parler d'ateliers d'artistes. En fait, peut-être une petite modification de ce que vous disiez par rapport à ce qui a attiré en fait le développement économique dans le Myland. C'est pas Ubisoft, mais c'est les artistes. À l'origine. À l'origine. Et dans le fond, ça me mène à une préoccupation de pérennité. On est dans un développement très à long terme par rapport à ce qu'on veut dans ce quartier, ce qui est extraordinaire. Maintenant, il faut faire en sorte que quand on va développer, on pense à la pérennité du maintien de ce qu'on veut attirer. Par exemple, si on veut attirer des familles, des travailleurs, bon, qui sont la classe moyenne ou en tout cas basse moyenne, il va falloir qu'on trouve une façon de faire en sorte que les entreprises qui les engagent puissent s'installer. Un peu ce que M. Provencher disait, si on veut attirer des jeunes entreprises, des start-up, il va falloir que les loyers commerciaux soient abordables. Alors, si on devient très attractif, on va se tirer dans le pied. Alors, il faut trouver des moyens pour mérir la pérennité de ce qu'on veut développer dans le quartier parmi l'ensemble des moyens qu'on veut mettre en œuvre. Vous allez voir comme ça va être au cœur des discussions en panel cet après-midi. Au fond, là-bas, madame, il y aurait quelqu'un qui veut s'adresser à nous. Ah! Est-ce qu'il y avait quelqu'un de ce côté-là que je n'ai pas vu? Il y a madame au fond? OK. D'abord, madame à gauche, madame à gauche avec les lunettes, oui. Est-ce qu'on n'avait pas deux micros tout à l'heure? J'en prendrai le deuxième. Il y a madame en rouge au fond. Levez-vous, madame? Levez-vous. Oui, mais en tant que résidente du quartier... Votre nom? Louise Berger. En tant que résidente du quartier Est, moi, mon plus gros, ma plus grande crainte, c'est le quartier industriel. Oui. On est d'accord qu'il y ait un quartier commercial puis qu'il y ait un développement aussi au niveau des résidences. Mais par contre, c'est très difficile. Actuellement, ce qui est le plus difficile pour nous à vivre, c'est le quartier industriel, c'est-à-dire un papier rebus central où est-ce qu'il y a des vannes de 53 filles qui circulent à longueur de journée à la barre de nos maisons, qui montent sur les trottoirs, qui nous font des polluants terribles. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant. Qu'est-ce que deviennent ces industries-là? On parle de des gros projets de des milliards de dollars, mais la ville nous dit qu'ils ne sont même pas capables d'exproprier une compagnie comme ça qui a pu avoir lieu dans le secteur. Alors, c'est ce qui en arrive. Par contre, on nous propose de nous amener des autobus de la ville. On n'en veut pas plus dans notre quartier. Pourquoi pas les laisser où est-ce qu'ils sont actuellement? Les mettre électriques si ils ont de l'argent à investir. S'ils ne veulent plus avoir ce qu'on m'a répondu à la ville de Montréal. Les résidents ne sont plus capables de sentir les autobus. Pourquoi les amener à nous dans notre secteur? On ne règle rien. Qu'est-ce que vous auriez, vous, à proposer? Pourquoi pas développer notre quartier qui est déjà le plus pauvre? Pourquoi pas commencer par le pire? L'entrée de la rue Rachel est horrible. C'est la plus grosse piste cyclable. C'est l'endroit où il y a le plus d'accidents. Pourquoi pas continuer l'élargissement de la bande cyclable, l'améliorer, planter des arbres, ralentir la circulation pour les résidents de la rue Rachel et développer autre chose ensuite, en développer les commerces selon la voie ferrée et développer des propriétés au-dessus. On veut plus de travailleurs. Il n'y a pas assez de place. Les gens viennent à 60 % de l'extérieur pour travailler. Alors, pourquoi pas? On a dit 30 % dans le secteur, 30 % à l'extérieur puis 30 % à Rosemont. Ça revient à dire qu'il y a 30 % des résidents qui travaillent dans le secteur. Alors, si on veut plus de travailleurs, ça serait logique de faire aussi des résidences au-dessus de ces commerces-là. Pourquoi pas développer le long de la voie ferrée des commerces avec des résidences au-dessus comme dans le tampon mais que l'industrie à l'eau part? Je pense que c'est la première chose avant de commencer à développer un quartier. Parfait. Bien, je pense qu'on vous a bien entendu. Madame, oui, allez-y, levez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Vous avez le comptoir résidente aussi du quartier Est. Donc, moi, je suis sur Frontenac et je vois sur les cartes la coulée verte. C'est super intéressant mais ça arrête à Rachel. Il y a des gens qui habitent entre Rachel et la rue Sherbrooke. Malheureusement, ce secteur-là entre Iberville et Hogan s'est complètement évacué de tout ce que j'ai eu l'impression d'avoir vu ce matin. Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes familles qui se sont installées là. Il y a des enfants n'en plus finir sauf qu'on a le transport lourd qui passe en face sur la rue Frontenac des accidents 116. On vient de changer les feux de circulation mais il reste que les arbres. Je ne les vois pas là. Les installations pour les résidents qui sont là, je ne les vois pas là. Tout est fait pour les entreprises qui vont s'installer mais il reste que nous, on est quand même un bassin de population qui est là. On est loin du plateau, on est loin de Rosemont. On va, on utilise les services dans les autres arrondissements qui sont Ville-Marie, par exemple, qui est plus près de chez nous. Oui. Il y a comme une zone, je pense, qui a complètement été évacuée et c'est triste parce qu'il y a vraiment plein de familles qui habitent là avec des jeunes enfants et nous, on est là pour plusieurs années encore. Je comprends ce que vous voulez dire, Mme Comptoir. C'est sûr que notre travail à ce stade-ci, c'est de réfléchir à bonifier une zone d'emploi. Vous avez raison que ça n'empêche pas qu'on s'occupe des résidents et Mme qui vous précédait, Mme Berger, l'a évoqué aussi. Si on veut attirer des travailleurs, il faut aussi. Je ne sais pas pourquoi cette zone a été moins investiguée, mais c'est une bonne chose que vous l'évoquiez. Mais là, c'est sûr qu'on est beaucoup orienté comment on va valoriser cette zone d'emploi pour que les gens puissent travailler et vivre idéalement dans le Plateau Est. Je vous demande d'autres interventions. Oui, monsieur, levez-vous. Bonjour, je suis Luc Ramoin. J'habite dans le quartier, mais je suis aussi directeur général de la CEDEC Centre-Sud Plateau. Oui, bonjour. Bonjour. Là, on est samedi matin. Oui. C'est presque midi. Disons que je n'ai pas envie d'être super réaliste tout de suite. Mais non, on est surtout compliqués. Lundi matin… Oui, vous pensez votre vie à être réaliste, je suis sûre. C'est bon? Merci. Saint-Viateur, le quartier Saint-Viateur, Maëllen, a une identité claire. OK. Start-up techno, secteur créatif. Donc, le plateau est pourrait aussi essayer de viser une identité claire. Puisque j'ai entendu des trois ateliers, verdissement, vert, 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 transport actif, on l'a entendu dans les trois. Oui, absolument. Donc, c'est quand même quelque chose qui ressort. Donc, il me semble que ça devrait être au cœur de l'identité de cette future zone d'emploi-là qui permettrait aussi de la distinguer de d'autres zones d'emploi sur le territoire ou à proximité. Donc, il me semble que ça, c'est un élément important. Il a été aussi mentionné l'idée de laboratoire urbain. On est quand même dans le plateau. Donc, on est dans un terreau fertile pour innover. Je pense qu'il faut qu'on se le permette. Ensuite, j'ai plus une question pour… Attends, mais moi, je voudrais vous entendre de… Mettez-moi un petit peu de chair autour de ça. Laboratoire urbain. Alors, vous, vous voyez comment cette zone de laboratoire urbain? J'y arrive, vous allez voir ça. Ah, excusez-moi. Mais c'est progressif. OK. OK. Non, mais j'essaie de le voir aussi un peu de manière concrète. Je suis un peu déformé, mais j'irais vers une question sur le groupe des institutions qui sont intervenues. Je pense à l'école du meuble, l'école du métier de la construction. On a des grandes institutions sur le territoire. Puis, j'essaie de voir comment est-ce que ces institutions-là pourraient être davantage liées avec leur quartier, pourraient davantage contribuer dans leur quartier. OK. Et, j'arrive à… Oui, on est suspendu, vous l'avez. Vous me voyez? Par exemple, il y a de multiples initiatives en ce moment à Montréal sur la question du verdissement et de l'agriculture urbaine. Oui. Il y a un potentiel important. Là, on va avoir bientôt des données, j'imagine, parce que l'arrondissement fait des études, mais sur pourquoi est-ce qu'on ne pousserait pas cette idée-là puis voir comment on peut associer les grandes institutions sur le développement d'infrastructures, sur les toits, de la zone d'emploi pour produire des aliments et éventuellement les diffuser dans nos institutions locales. On a des CPE dans le plateau Est, on a des centres de santé, on a un marché public dans la forêt Baldwin et en plus, on a du monde qui connaît ça parce qu'ils travaillent déjà sur le territoire. Donc, on a des acteurs qui sont capables de produire, on a des acteurs qui seraient capables de construire puis on a des partenaires qui pourraient être capables de distribuer. Donc, il me semble que ça pourrait être des éléments dans la construction d'une identité de la zone d'emploi. Après, il peut y avoir plein de petites initiatives. Je veux juste nommer, on n'a peut-être pas d'Ubisoft, mais on peut avoir plein de petites entreprises fait au total un Ubisoft. Juste sur le territoire, il y en a plein. Alvéole, une start-up sur l'apiculture urbaine et je pourrais vous en nommer des dizaines. On en a plein de petites. Si on les regroupait dans un même espace, on créait une synergie, on serait capable d'avoir un genre d'Ubisoft sur une thématique différente mais regroupé de petits qui ne pourront pas nous menacer de quitter si quelqu'un décide de baisser les crédits d'impôt parce qu'ils vont être enracinés. Alors, à ce moment-là, ce complexe ou cet immeuble devient un laboratoire intéressant. Par exemple, ça pourrait être un des éléments. Et juste le dernier élément pour être court, pour renforcer l'idée de Louis Zoder, si on pense à la pérennité, il faut aussi penser comment est-ce qu'on serait capable d'acheter, collectivement, des terrains dans la zone d'emploi pour contrôler le développement. OK. Parfait. Merci beaucoup, M. Raboix. Une autre intervention? Juste derrière vous, madame. Peut-être qu'il y a d'abord monsieur. Où est-ce qu'il y a l'autre micro? Il est dans la main de monsieur. Ah, dans la main de monsieur Boilly. Étiez-vous avant, M. Boilly? Oui. J'ai pas pu. OK, M. Boilly, alors... Oui, c'est un peu dans le sens de l'intervention, mais c'est-à-dire on a depuis très longtemps de façon informelle dans le quartier des incubateurs. On a Cap-Leray, il y a Saint-Rosemont, il y a une série de grands d'anciens buildings industriels qui ont été convertis qui correspondent au modèle des incubateurs qu'on essaie de développer de façon institutionnelle à certains endroits ailleurs en région au Québec. Là, ça s'est fait de façon informelle. C'est dans le développement qui pourrait se faire d'avoir un appui structuré. Comme on disait qu'on a une zone industrielle, on peut l'avoir comme étant des pôles qui nous permettraient d'alimenter les différentes petites entreprises, les créateurs qui sont là pour arriver à leur permettre de grandir, d'en avoir d'autres. Donc, à l'intérieur de terrain qui pourrait être effectivement public qui nous permettrait de redévelopper d'autres incubateurs, mais utiliser cette zone industrielle-là pour qu'elle puisse soutenir en ayant entre guillemets et des grossistes en ayant des infrastructures un peu plus lourdes qui alimentent tous ces ateliers-là qui ont besoin de matériel spécialisé, qui ont besoin d'industries spécialisées pour pouvoir justement avoir des produits high-tech. Donc, que ces entreprises incubateurs-là aient aussi une facilité en circulation pour l'arrivage de tout ce dont ils ont besoin. C'est ce que vous dites. Vous voulez préciser? Oui, de façon plus précise en fait. On a un paquet de petites entreprises qui n'ont pas des grands moyens, qui n'ont pas nécessairement des grands entrepôts, qui n'ont pas nécessairement toutes les infrastructures. On a donc besoin d'avoir des grossistes, des pôles beaucoup plus solides qui vont redistribuer et fournir de façon très spécialisée et donc il y a une réflexion à faire, que ce soit au niveau informatique, que ce soit au niveau du meuble, que ce soit au niveau du métal. il y a besoin donc d'essayer de réfléchir à cette zone industrielle, qu'elle ne soit pas toute largeur, mais qu'elle soit là pour alimenter toute une série de petites entreprises qui peuvent créer de l'emploi et énormément d'emplois et créatifs. Super, merci beaucoup. Il y avait madame, je crois, derrière. Nommez-vous. Oui, c'est Fulvia Spallari, donc je suis à la CDC Action Solidarité Grand Plateau. Alors ça va être très court, c'est simplement effectivement au niveau de la zone, il y a des poches de pauvreté, il y a effectivement des zones résidentielles et je voulais juste rappeler qu'on veut attirer les résidents, bien sûr, mais on veut aussi garder nos résidents. Alors je pense que le logement social et le logement communautaire, j'insiste là-dessus, c'est un moyen efficace pour pouvoir maintenir à la vie les résidents dans le quartier même les plus dévavorisés. Alors oui, je crois qu'il va y avoir une réflexion à faire parce qu'effectivement elle n'a pas été faite plus sur la cible sur le sud, sur toute la question de comment on maintient nos résidents dans le quartier. La question de la sécurité alimentaire aussi touche aussi dans ce quartier-là. Il y a beaucoup d'initiatives, on a vu, qui permettraient l'agriculture, bon, l'avertissement. Je veux dire, je veux quand même souligner qu'il y a des initiatives qui sont portées par des groupes communautaires du plateau Est au niveau du mépisserie solidaire basé sur le pouvoir d'achat. Alors je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Tout le secteur Est aussi, le développement communautaire est moins développé. Je crois qu'il faut compter sur le communautaire, parce qu'il y a quand même des enjeux sociaux dans ce secteur-là. Il y a une qualité de vie et il y a une solidarité à développer aussi avec nos résidents. Quand vous parlez de l'épicerie solidaire, c'est un projet ou c'est quelque chose d'enjeux? C'est un projet qui est existant et qu'on peut dire qui est en expérimentation parce qu'on en a moins d'en faire un par mois. Mais il y en a trois qui vont se faire au printemps au Dîné Saint-Louis qui est Papineau-Guelfeu. Et on a vu qu'il y a une réponse importante de la population du secteur. Alors, il s'est porté depuis plusieurs années parce que c'est pour développer le pouvoir d'achat aussi parce qu'il y a trois volets. Et puis, je voulais aussi dire ce qui avait été soulevé quand on parle d'emploi ou d'initiatives locales. C'est sûr qu'on est à différents paliers. Là, nous, pour ce qui est au niveau local, avec la CEDEC, la C3S, avec d'autres acteurs, on promouvoit beaucoup l'économie sociale. Donc, ça aussi, ça crée des emplois. Ça crée de l'emploi. Ça peut répondre à des besoins de proximité et des salaires de proximité. Alors, voilà. Merci beaucoup. Il y avait la vue de main levée ici. Oui, allez-y. Rappelez-moi votre nom. J'oublie. Tanguy. Patrick Tanguy. Je voulais peut-être reparler de deux groupes qui, je pense, n'ont peut-être pas été assez présents. Premièrement, il y a les deux femmes qui ont donné des très bonnes interventions sur plus vers Sherbrooke, entre Rachel et Sherbrooke. Je pense que ça serait peut-être intéressant pour une façon de consulter un petit peu plus dans ce coin-là pour bonifier ce qu'on a déjà. Puis après ça, je revenais sur ce que M. Boily disait. Je m'en serais sans toi, quelqu'un de la SEDEC, que je suis en train de reprendre un bureau sur Parc Tenet, donc en dehors de cette zone-là, mais dans une zone de scénar, dans la Grover. je disais que quand j'ai déjà eu un bureau dans cet immeuble-là, on se rendait compte des fois qu'il y avait des ressources qu'on aurait eu besoin qui étaient dans le même immeuble qu'on ne le savait pas. Jusqu'à temps qu'on attende parler six mois après et qu'on disait « Ah, on aurait pu travailler avec eux ». Je pense que tout ce qui est la Cadbury puis les autres centres dans ce coin-là et les entreprises aussi qui sont dans cette zone-là, les entreprises industrie légères ou industrie l'autre, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir justement trouver une façon de les sortir, mais il y a des industries plus légères qui sont moins bruyantes. Je n'ai pas entendu, je n'ai pas vu de documents, j'espère qu'il y en a, pour savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y a comme entreprise dans ces coins-là, savoir un peu plus qu'est-ce qu'il y a comme entreprise dans la Cadbury et ailleurs. Je trouve qu'il y aurait des, comme M. Voilly disait, il y a des petites entreprises qui auraient besoin d'aide pour grossir puis à un moment donné, ça devient, il y en a des types, il y en a des moyennes, il y en a dans différents types d'industries qui pourraient bénéficier de travailler ensemble mais qui ne savent probablement pas qui, je ne sais pas c'est sous quel format, mais je pense qu'il y aurait et que ces entreprises-là pourraient bénéficier de savoir plus qui est où et que ce serait intéressant aussi dans une réflexion dans le sachant de voir comment on peut les connecter. Je pense entre autres qu'il y a beaucoup de compagnies qui font des petits, en anglais c'est des makers, des bidouilleurs peut-être en français, qui font des petits produits que ce soit dans le meuble ou dans la bijouterie puis qui essaient de grandir de plus en plus en électronique qu'on n'a peut-être pas assez dans notre plateau justement parce qu'on parle des start-up c'est pas juste le monde qui font des applications web ou des applications iPhone qui font de la technologie puis qui rapidement ils se frappent à des murs pour pouvoir grossir plus alors qu'il y a peut-être du monde dans les industries légères qui ont déjà des expériences similaires ou qui peuvent devenir justement comme on disait des fournisseurs pour ces petites entreprises-là donc je pense que de savoir qui existe puis qui peut bénéficier de quoi puis peut-être avoir des espaces qui permettent de grossir ou de se rencontrer ou d'utiliser des outils en commun ce serait intéressant pour ça donc vraiment un désir qu'il y ait un vrai mapping qui se passe qu'on sache vraiment qui et où et comment on fait connecter ces gens-là pour qu'ils puissent éventuellement se donner des services en commun merci monsieur Tanguay une autre intervention une étant une étant monsieur ok merci merci monsieur bonjour bonjour on est Nicolas Sanchez je suis résident du plateau depuis 15 ans d'année j'aimerais porter attention sur les sur le travail autonome du plateau il y en a dans les études qui ont sorti il y en a beaucoup de travail autonome on parle beaucoup des artistes comme étant un facteur revitalisant une force qui créative dans les quartiers mais souvent on ne fait pas place au travail autonome qui ont besoin des espaces différents à celles d'une résidence mettons il y en a dans la loi des aspects qui protègent les artistes qui les permet d'avoir mettons sa résidence dans son atelier oui mais ça c'est restreint c'est à dire ça ne permet pas à des autres travailleurs autonome d'avoir les mêmes possibilités c'est une population qui pourrait bien sûr habiter dans ces endroits qui pourrait travailler au même temps qu'il y a vite mais que l'arrondissement ne favorise pas ça ou la loi ne le favorise pas vous pensez à quel genre de travailleur autonome ben par exemple moi moi je suis contracteur général vous êtes un contracteur je suis contracteur général vous êtes la réno je fais la rénovation je fais la construction moi je préférerais avoir une habitation différente à celle qui j'occupe en ce moment j'occupe une maison un logement dans le plateau j'ai êtes-vous plateau-est vous êtes dans le plateau-est ok j'aurais préférence avoir plutôt une de l'offre je ne suis pas nécessairement un artiste une de l'offre d'artiste mais pour un travailleur comme moi je peux utiliser mes outils pour un petit coin atelier parfait je comprends et ça serait le usage mixte dans le sens que moi je pourrais habiter et avoir mon affaire à la même place parfait merci beaucoup de votre intervention une autre intervention il y en avait deux qui sont madame ici elle est ici il y avait les deux dames qui a ensuite ok Vanessa ensuite il faut que vous me les indiquiez parce que j'ai pas le temps d'écouter des voix mais re-bonjour en fait c'était pour répondre à la question du portrait des initiatives pour que les gens se rencontrent dans le secteur il y a notre portrait qu'on a fait en 2012 donc on sait qui et où et dans quel endroit que l'arrondissement a remis à jour récemment en 2014 donc on a un bon portrait de qui est là puis on en a pas parlé beaucoup là mais il y a énormément d'artistes et d'artisans de production artistique et de production artisanale semi-industrielle qui est très intéressante dans ce secteur-là et à l'automne dernier il y a un groupe dans le centre industriel Rosemont qui a commencé une initiative qui s'appelle la croisée des ateliers et ils veulent faire ça une à deux fois par année donc un moment où le grand public et les gens qui sont à l'intérieur de ces bâtisses-là puissent se rencontrer donc les lieux étaient le 5000 Liberville la Cadbury et le centre industriel Rosemont et un autre bâtisse du côté Rosemont que là je connais moins personnellement donc ça c'en est une initiative qui est soutenue énormément par la CEDEX entre-sous de plateau pour que les gens se rencontrent et créer des partenariats entre les différentes personnes présentes c'est peut-être pas énorme mais il y a des petites choses qui se mettent à la place tranquillement et oui puis c'est la même idée je vous invite à y participer la prochaine fois vous avez dit que c'était à quel moment de l'année ? la première était à l'automne mais ils veulent en faire l'une probablement au printemps je n'ai pas la date comme les tournées des ateliers d'artistes oui il y a la madame allez-y bonjour mon nom est France Harvey je suis résidente du plateau j'habite la rue Follonne je suis aussi nouvellement graduée en aménagement j'ai travaillé sur l'espace public et j'ai pu constater que l'aménagement de l'espace public est un levier économique donc si on enfin j'ai trouvé que les propositions qui ont été amenées par des ateliers c'est extraordinaire moi je veux juste souligner l'importance de lier les deux quartiers je trouve ça très important et la voie ferrée aussi de l'utiliser à quelque part même si il faut négocier avec le CP et je voulais juste mentionner un exemple d'utilisation de friches de voie ferrée qui est dans la place Simon-Vallois en fait où il y a eu un vaste projet de réaménagement mais à ce moment-là effectivement la voie ferrée était abandonnée oui c'est toute la différence ça il passe des trains oui tout à fait mais on peut voir quand même toute la transformation de ce secteur-là de quartier qui était aussi lui à ce qu'on peut constater ici des arrières pour en fait des limites de quartier entre Hochelaga et Maisonneuve où même traditionnellement les gens du quartier arrivaient retournaient soit vers l'est ou retournaient vers l'ouest parce que c'était une ancienne limite en désuétude donc on retrouve un peu la même chose avec l'axe de la voie ferrée ici une certaine limite où on peut avoir des espaces qui sont désuets parce qu'il n'y a pas de lien donc ils ont aménagé cette voie ferrée-là pour qu'elle soit circulaire elle traverse cette île et il y a au coeur une place publique alors même à la limite l'importance d'une place publique pourrait être amenée dans le... Est-ce que vous la voyez ? dans quelque part ? Pas tout à fait mais on pourrait penser à l'axe qui existe entre Sherbrooke et Saint-Joseph où il y a tout un enchaînement d'infrastructures institutionnelles parcs jardins communautaires piscines publics à l'extérieur école et je pense qu'il y a là un axe ancien qui pourrait contenir une place publique il y a un début avec le marché public il y a déjà un début de réflexion de l'espace donc voilà merci de merci de ces commentaires alors oui Mme Berger je voulais juste renforcer ce que M. Sanchez disait c'est vrai que notre quartier est vraiment intéressant il y a plein d'édifices qui sont actuellement vacants la seule problématique j'ai beaucoup d'amis qui ont essayé d'avoir ces édifices mais la ville ne donne aucun permis pour le moment ils sont vacants ils sont vides il n'y a rien à faire mais ce serait dommage de les démoler et alors vous votre proposition pour faire exactement ce que M. Sanchez dit faire des ateliers d'artistes des artisans c'est un secteur idéal à développer merci beaucoup avez-vous faim ? ça va ? oui ? un peu ? j'ai une intervention est-ce que je prends une dernière intervention ? ça va être vous ? mais allez-y monsieur nommez-vous bonjour mon nom est Sylvain Guerlipi je suis résident du Pertor depuis une quinzaine d'années et puis effectivement si on parle de secteur d'emploi mais les témoignages des résidents révèlent vraiment sur la question de la problématique de la mixité des usages la gestion de la mixité des usages oui et un des grands défis aujourd'hui c'est vraiment ce point-là c'est être capable d'intégrer dans un même quartier secteur d'emploi et milieu résidentiel c'est un concept actuel dans l'urbanisme de habiter de travailler et se titrer dans un même lieu ce que la SEDEC appelle les quartiers complets exactement donc c'est juste je crois qu'il y a moyen d'aménager le quartier le secteur reste de façon à combiner l'ensemble des usages et à donner aussi une place aux résidents du quartier puis à en avoir plus éventuellement et à ce compte-là je dirais aussi peut-être l'attention des gens d'arrondissement sur un projet qui est juste au autre côté de la voie ferrée qui est celui d'Ilo-Central de la société développement Angus où c'est justement tout le projet de combinaison secteur d'emploi avec milieu vie est-ce que vous vous verriez quelque chose à grand déploiement comme celui-là quelque part dans le plateau Est est-ce que c'est le sens de votre c'est de la travailler je pense qu'il faudrait bien c'est d'être capable de faire un milieu de vie qui est agréable autant pour les résidents que pour les travailleurs et de permettre même aux résidents de travailler dans leur propre quartier ça c'est sûr mais vous n'avez pas eu une proposition particulière à faire sinon de regardons ça un petit peu on regardait les présentations qui étaient très bien faites mais c'était beaucoup orienté en poids donc et amélioration de l'aménagement il faudrait éviter de faire un secteur mono-industriel oui c'est surtout ça merci beaucoup écoutez les trois ateliers ont été franchement appréciés ça se voit à la qualité de vos interventions maintenant merci beaucoup